En tout cas, bienvenue dans une info, une phrase, c'est le moment où on fait une info, une phrase, tout simplement. Qui imagine le Général de Gaulle ne pas répondre qu'au cours d'anecdotes ? Oui, ça fait 63 jours qu'on attend la vidéo d'Emmanuel Macron avec McRae, carré-toi, bordel de merde ! Apparemment, Emmanuel Macron a tellement une vie de merde qu'il n'a pas d'anecdote, à part d'avoir fait un prank énorme aux Français pendant plus de deux ans pour trouver un... Eh les gars, pour trouver un boulot, il faut traverser la rue, bam, premier prank, ou encore, non mais les masques, c'est pas utile contre le coronavirus, bam, deuxième prank, il est fort, ce Macron. Renault met la pédale douce, rien à voir avec... Ouais, le journaux, c'est pas mal, Lola, le journaux. Ah, j'aime bien le journaux, j'aime bien le journaux, ah, c'est bien ! Allez, Lola, t'as gagné. Bravo à toi. Renault met la pédale douce, le constructeur a annoncé plafonner à partir de 2022 la vitesse de ses véhicules à 180 kmh. Quoi ? Quoi ? Attends, avec une Renault, on peut aller jusqu'à 180 kmh ? Et puis on me dit rien, mais c'est quand même fou cette histoire. Dès que je passe à la cinquième de ma Renault, j'ai l'impression d'entendre Sylvain Star Stallone à qui on coupe une jambe. Donc j'arrête, moi. Ah, mais je suis con, en fait. Je suis con. Pourquoi les filles sont plus touchées ? Bah, pour être touchées, elles n'ont qu'à pas se balader en mini-jupes, quoi. Ah, pardon, c'est... Pourquoi elles sont plus touchées par le Covid ? Ça, je... Je sais pas. 5 000 personnes devraient se réunir le 29 mai à Lacan Arena pour un concert test au programme. Le groupe Indochine et peut-être d'autres surprises. Cool un concert ! Apparemment, ils vont jeter à la place des t-shirts, ils vont jeter des respirateurs pour tout le monde directement dans le public. Non, mais comme ça, ça fera gagner du temps à l'hôpital parce qu'ils ont direct le respirateur au visage, quoi. C'est pas mal. Marine Le Pen nous dit C'est la liberté des gens de choisir, s'ils souhaitent, de se faire vacciner. Et par quel vaccin ? Mais elle a raison. Mais n'écoutons pas les médecins qui ont fait 15 ans d'études. Bah non ! Non, d'ailleurs, le médecin de Marine Le Pen, il fait aussi des très très bonnes baguettes, vu qu'il est boulonger. Hein, bah oui. Je la déteste, Marine Le Pen. Pour traiter son mal de dos, il s'injecte son propre sperme. Mais voilà les mecs ! Le mec a écouté Marine Le Pen. Il aurait pu aller chez le kiné pour dire tiens, je vais me faire du bain. Mais non, parce que Marine Le Pen lui a dit tu dois choisir ce que tu veux. Il lui a dit tiens, moi qu'est-ce que j'ai sur moi ? Un peu de mes sperme. Il se l'injecte dans le dos et il est dans la merde. Maintenant, il est à l'hôpital, bien sûr. Et voilà, à trop écouter Marine Le Pen. Après, on fait des conneries. Vivement 2022, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ah, flash ! Une paire de Nike Air Yitzy de Kanye West a été vendue pour le somme record de 1,8 million de dollars. Il s'agit d'un triple record. Était jusqu'ici pour les baskets. C'est le plus cher, 1,8 million de dollars. Comme quoi, on peut se faire quand même pas mal d'argent sur Vinted. Alors bon, il y a peu de gens sur Vinted qui peuvent dépenser 1,8 million. Mais moi, je vends, par exemple, je vends mes tongs. Pour ceux qui ne savent pas, je vends mes tongs 20 euros avec l'odeur de pied comprise. Donc ça, c'est quand même un petit plus. Et tu les mets, mes tongs, avec l'odeur de patchouli, t'es déjà dans le sud-est de la France sous les plages. Ça pique un peu des yeux, mais c'est pas... Tu as du mal à te réveiller, donc mets-toi devant ton PC le matinale. Une émission qui rentrera dans les annales.